On est toujours dans le royaume, nous sommes les gens du royaume, nous sommes différents des gens du monde, nous sommes, il y a deux royaumes qui se retoient en fait, le royaume des Pénètes et nous qui sommes le royaume de lumière. Comme le pasteur a dit pendant toute cette série, il nous a expliqué qui nous sommes dans le royaume. Aujourd'hui je vais parler de l'oncient de Dieu, parce que quand Dieu nous a sauvés, il nous a pas laissés sans équipement, l'oncient c'est l'équipement de Dieu, l'oncient de Dieu c'est la grâce de Dieu, c'est l'habilité de Dieu, c'est la puissance de Dieu que Dieu nous a donné pour le servir, pour lui montrer son amour, sa compassion et sa puissance. Et nous tous, qui est sauvés ici, tout le monde, le jour où tu as donné ta vie au Seigneur, le Saint-Esprit est venu en toi, tu es loin, que personne ne te dise que tu n'es pas loin, tu as reçu une autre oncient, il n'y a que Jésus-Christ qui a reçu l'oncient sans mesure, la Bible dit, mais nous tous, nous avons, Dieu nous a donné une mesure d'oncient. Maintenant, c'est notre responsabilité de faire croire ce oncient, parce que Dieu nous donne de mesure en mesure, Dieu va de grâce en grâce, de foi en foi. Nous avons reçu une mesure, tout le monde qui a reçu Jésus-Christ, puisque le jour où tu as reçu Jésus, le Saint-Esprit, qui est la source de l'oncient, est venu en toi. Jésus-Christ même ne pouvait pas, en tant que homme, il était comme il était Dieu, il ne pouvait pas servir Dieu avant que l'oncient ne soit suivi. Il a dit, l'oncient de Dieu est sur moi, car Dieu m'a roué pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres, Dieu m'a roué pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres, pour guérir les malades, pour briser les joues, pour ouvrir les yeux des aveugles. L'oncient nous permet d'annoncer la plaie, l'évangile, parce que le monde a en train de périr. C'est vrai, il y a beaucoup de choses que l'oncient permet de faire, mais le but principal, c'est d'annoncer la bonne nouvelle. C'est le premier point que Jésus a dit, car Dieu m'a roué pour annoncer la bonne nouvelle. Le premier point, c'est d'annoncer la bonne nouvelle. Le jour où on a donné notre vie au Seigneur, quelques temps après, on peut annoncer la bonne nouvelle, on peut raconter nos témoignages, comment on était avant, ce qu'on est maintenant, comme la femme samaritaine. Le jour où elle a rencontré Jésus-Christ, une femme qui était prostituée, elle a rencontré Jésus, elle a reçu Jésus, elle est partie dans son village, annoncer que, elle avait son témoignage. J'ai rencontré un homme qui m'a tout dit, et tout le village était converti. Elle n'avait pas développé d'autres mesures, elle venait juste recevoir le Seigneur. Donc nous avons notion, nous ne devons pas être paralysés par peur. Nous avons notion, la Bible dit la 1, j'en devins, pour vous, vous avez reçu notion de la part de celui qui est saint. Nous sommes loin. Dis, je suis loin. Je suis loin. Si tu as une fille, je suis loin. Je suis loin. Alléluia. Gloire au Seigneur. Ça, c'était l'introduction. En fait, le titre de mon message, c'est les différents étapes de l'onction. C'est ça le titre de mon message. Je vais appeler la soeur Flora de lire pour moi dans Ezekiel 47 à partir du verset 1 à 12. Amen. Ezekiel 47 à partir du verset 1 à 12. Verset 1. Et il me fuit traverser l'eau et j'avais de l'eau jusqu'aux chevilles. Il me fuit traverser l'eau et j'avais de l'eau jusqu'aux genoux. Il me fuit traverser l'eau et j'avais de l'eau jusqu'aux reins. Il me fuit encore 1'000 coudées. J'avais un torrent jusqu'à ce que je ne pouvais traverser car l'eau était si profonde qu'il fallait y nager. C'est un torrent qu'on ne pouvait traverser. Il me dit, as-tu vu fils de l'homme ? Et il me ramena au bord du torrent. Quand il me ramenait, voici, il y avait sur le bord du torrent beaucoup d'arbres de chaque côté. Il me dit, cette eau coulera vers le district oriental, descendra dans la plaine et entrera dans la mer. Lorsqu'elle sera jetée dans la mer, les eaux de la mer deviendront saines. Tout être vivant qui se nourrira, partout où le torrent coulera et il y aura une grande quantité de poissons. Car là où l'eau arrivera, les eaux deviendront saines et tout vivra partout où parviendra le torrent. Des pêcheurs se tiendront sur ces bords depuis El Bedi jusqu'à El Églaï. On étendra des filets, il y aura des poissons de diverses espèces, comme les poissons de la grande mer, et ils seront très nombreux. Ces marais et ces fosses ne seront point assainis et ils seront abandonnés au sel. Sur le torrent, sur ces bords de chaque côté, croitons toutes sortes d'arbres fruitiers. Leur feuillage ne souffle de prix à point et leur fruit ne reprend de faim. Ils dureront tous les mois parce que les eaux sortiront du sanctuaire. Leurs fruits serviront de nourriture et leurs feuilles de remède. Amen. Merci. Amen. Merci. Merci, Torrent. Ézéchiel 47, qui nous parle du fleur de Dieu. Le fleur, le torrent, représente le Saint-Esprit qui sort du sanctuaire. Le sanctuaire, c'est la présence de Dieu. Le Saint-Esprit, Dieu lui-même, est la source de l'ençon. Tout le monde est loin, comme je l'ai dit. Nous ne serons pas tous des prédicateurs, ni des apôtres, prophètes, évangélistes, pasteurs, docteurs. Mais tout le monde est loin. Tout ce qu'on fait pour le Seigneur, on a besoin de l'ençon pour le faire. Il y a même le don de la Romaine XII, le don de l'administration. Il y a le don de la miséricorde. Il y a le don d'aide. Les dons d'aide qui sont l'intercession. On a besoin d'ençon pour chanter, pour adorer Dieu, écrire des chants. On a besoin d'ençon pour servir Dieu. Et Dieu, comme je l'ai dit, c'est Jésus le seul qui a reçu l'ençon sans mesure. Nous, nous avons reçu l'ençon avec mesure. Parce que Dieu nous a décidé comme ça. Il nous donne mesure. C'est notre responsabilité de faire croire la mesure que nous avons reçue. Dans le texte que nous avons lu, on a vu que l'homme s'avançant vers ce toit d'un lorient. Il avait dans la main en bord de l'île musulmane, il coudait. Et il me fut traversé l'eau. J'avais de l'eau jusqu'aux chevilles. Ça, c'est le premier niveau. C'est le jour du salut. Tu as l'eau jusqu'aux chevilles. C'est là où je dis, même quand tu as l'eau jusqu'aux chevilles, tu peux, tu as déjà l'option, tu peux partager ton témoignage. Tu peux prier pour les balades. La Bible dit, voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. À mon nom, ils nous imposeront les balades. Les balades seront guéris entre autres. Donc tu peux déjà perdre, mais ne reste pas au niveau des chevilles. La plupart des gens dans le corps de Christ ont de l'eau au niveau des chevilles. Je n'ai pas dit la pierre du ventre. Je dis, la plupart des gens dans le corps de Christ ont de l'eau au niveau des chevilles. Quand on a de l'eau au niveau des chevilles, on est resté à l'état initial de notre salut, de l'ençon qu'on a reçu. On est resté là. On n'a pas voulu grandir. On est resté à l'état initial. On est resté bébé chrétien. Il y a des gens qui sont à cet état depuis 20 ans. Ils sont sauvés depuis 20 ans, depuis 30 ans. Ils n'ont pas bougé d'un pouce. Alors quand tu es au niveau des chevilles, tu es au haut du rivage. À tout moment, tu peux sortir de l'eau. Une moindre offense, une moindre circonstance, prière non désorcée, aussi ou là. Tu es très proche du rivage. Tu peux ressortir de l'eau. Alors Dieu veut qu'on avance. Plus tu avances, plus il est difficile de retourner en arrière. Parce que quelqu'un qui est au milieu du torrent, pour qu'il vienne au rivage, c'est très très difficile. Mais quand on est à côté, l'eau est à la échecée, c'est très facile de ressortir, de repartir, de reprograder et tout. C'est là où la plupart des gens dans le corps de Brisson. C'est là où c'est le moi, c'est moi, c'est nous. On voit que nos voies n'ont pas le torrent. C'est au niveau des chevilles. On est maîtres de nos vies, on est au contrôle de tout. Beaucoup, à ce niveau, n'ont même pas encore la révélation de la paix de Dieu dans leur vie. C'est pas ici, je dis dans le corps de Brisson. Ils vont d'église à l'église, cherchant, la Bible dit, des messages qui chatourent. Quand tu leur parles de grandir, c'est très mauvais, n'est pas. Mais le Seigneur veut qu'on grandisse. Écoutez, la fin est proche, très très proche. Et le Seigneur compte sur nous pour faire la différence. Moi, je ne viendrai jamais ici prêcher les sept points pour être prospère, pour être riche et tout. Je sais que la Bible dit, cherche d'abord le royaume des cieux et le reste sera donné. Dieu est fidèle. Si tu le sers, il va te bénir. Même si tu ne le sers pas, il te bénit. Focalisons sur les sens. C'est comme on nous a apprécié du matin dernier. Paul est en prison. Il n'a pas laissé que les circonstances de sa vie le gardent prisonnier. Bien qu'étant en prison, il est privé de l'aide de la prison et les églises s'ouvraient. Tu vois, ça c'est... Focalisons-nous sur des choses qui ont une valeur éternelle. Le jour où on va arriver devant le Seigneur, beaucoup de choses pour lesquelles on se dérange, ils nous vont rester sur la terre. Et chaque jour est un jour... Comment je peux dire ? Chaque jour est une opportunité pour faire la différence. J'ai lu dans le journal, il y a eu une jeune fille, une jeune d'âme de transcelle qui est sortie, vendredi, elle est une actrice, une actrice ou... Une actrice. Elle est sortie, elle attendait la voiture au bord du chemin et une voiture là-dedans est morte. On ne connaît ni le jour ni la nuit. Donc chaque jour, c'est une opportunité. Nous ne nous mourrons pas. Nous vivons et nous raconterons les heures du Seigneur. Tu ne mourras pas avant ton temps. Nous ne mourrons pas avant qu'on ait terminé nos promissances. Alléluia, gloire au Seigneur. Donc ça, c'est l'état que je vis. Maintenant, il a dit... Après ça, il a mesuré mille coudées. Ça a mesuré sur les yeux. L'eau est arrivée aux genoux. Le niveau des genoux, c'est quelqu'un qui a déjà la révélation de son appel, qui commence à progresser. Ne dis pas que ça ne me concerne pas, je ne suis pas appelée à apprécier. Tu appelles à autre chose. Tu es peut-être appelé à être un businessman chrétien. Tu appelles à être un grand banquier chrétien. Tu as besoin de notion. Et Dieu va te donner des solutions que les autres ne trouvent pas. Parce que toi, tu as notion. Tu as le Saint-Esprit en toi qui sait tout. Au niveau des genoux, c'est le niveau des prières. Tu commences à développer ta vie de prière. Tu commences aussi le niveau de l'adoration. Toujours nous réfléchis devant le Seigneur. Tu commences à avancer dans les choses de Dieu. Tu commences à mûrir à ce niveau-là. On commence vraiment à dire, oui, j'ai un appel, je veux grandir. Tu passes tout le temps dans la prière. Tu n'as pas besoin d'attendre le mardi pour prier chez toi. Tu pries, tu pries, tu développes une vie de prière. Tu veux connaître Dieu, une vie de dévotion, une vie de parole. Et en même temps, le peu que tu as reçu, tu l'utilises à annoncer l'évangile, à faire des choses dans la maison de Dieu. La Bible dit, ce que ta mère pouvait faire, fais-le. Parce que quand on a reçu la mesure d'assurance, si Dieu est un prophète, Dieu est un prophète sans office. Mais non seulement le prophète est là. Quand Dieu avait ou moins David, roi, il a ou moins roi d'Israël. Devant sa famille, il n'y avait même pas une foule. C'était devant sa famille, son père, ses frères. Et Samuel était là, il a ou moins roi. Il était roi, même s'il n'avait pas de royaume. Samuel était encore roi d'Israël. Mais il avait déjà son manteau. Si Dieu t'a ou moins, tu dois déjà connaître ton appel. Maintenant, tu es moins proie, tu as déjà ce potentiel. Maintenant, il faut le développer. N'attends pas que, bon, Dieu va attendre, Dieu va venir. Non, tu le développes. Ce que tu fais dans le secret, Dieu va te recompenser publiquement. Non, c'est ce que David a fait. David a tué l'ours dans le secret. Et quand Goliath se présentait, c'était un jeune enfant. Il a pu terrasser Goliath. Parce qu'il avait déjà développé cette habilité. Avec l'onçon qu'il a reçue de Samuel le premier jour. Il n'est pas resté à la maison. Il est retourné avec ses brebis. C'est de là que l'équipe Epsom que nous avons, nous voyons. C'était un homme de prière, un homme d'adoration. L'onçon de Dieu va te... L'onçon de Dieu va faire ta publicité. L'onçon de Dieu va te promouvoir. Parce que quand on cherchait quelqu'un, maintenant, avec le peu qu'il a reçu, il a développé. Quand on cherchait quelqu'un... Parce que quand Saïr est tombé, un mauvais esprit est venu dans Saïr. On cherchait quelqu'un pour prier pour Saïr, pour que le mauvais esprit parle. Parce que Saïr ne pouvait même pas dormir à cause du mauvais esprit. Et voilà ce qu'on dit de David, qui était en brousse, là-bas, pendant les peuples. L'un des serviteurs de Saïr, qui la parole était, « Voici, j'ai vu un fils d'Isaïe, Bethléemite, qui s'est joué. C'est aussi un homme fort et vaillant. Un guérien par un bien du bête de Dieu. Et l'éternel est avec lui. L'éternel est avec lui, c'est-à-dire qu'il est moin. Il est moin. » Donc l'onçon de Dieu, c'est pas David qui est parti s'annoncer ou faire sa publicité, l'onçon de Dieu va te promouvoir. L'onçon qui est dans ta vie va te, oui, l'adventage, va te faire ta publicité. C'est ça. L'on va le faire. T'as pas besoin. Fais ce que tu as fait dans le secret et publiquement, le Seigneur va te promouvoir. Après, il mesura le goût des mille ou des, l'eau était maintenant au niveau des reins. Le niveau des reins, c'est quelqu'un qui est vraiment déterminé. Mais juste là, vous voyez que ces gens, que ce soit les chevilles, les genoux, même les reins, on est toujours au contrôle de nos vies. On voit encore ma tête, si j'ai l'eau au niveau des reins, c'est la moitié du corps. Une partie de ma vie est abandonnée à Dieu, mais pas tout. Je ne fais pas encore totalement confiance à Dieu que Dieu peut faire ce qu'il a dit qu'il fait. Je suis encore au contrôle de ce système. Vraiment d'une bonne partie de ma vie. Mais malgré ça, j'ai l'eau au niveau des reins. Très différent de celui qui est à l'eau au niveau des chevilles. Très différent de celui qui est à l'eau au niveau des genoux. Tu avances, tu commences à vivre par la croix, tu fais des espoirs, tu pries pour les malades, tu évangélises, tu fais beaucoup de choses. Mais Dieu dit, ce n'est pas assez. Tu dois aller en profondeur. Vous vous souvenez, quand Jésus était venu, il a vu ses disciples qui avaient pêché. Ils avaient travaillé toute la nuit, ils cherchaient à pêcher, ils n'ont pas pu pêcher. Et Jésus leur a dit, allez en eau profonde, jetez le filet. Et Pierre a dit, non Seigneur, on a travaillé toute la nuit, on n'a pas pu trouver quelque chose. Jésus lui dit, allez en eau profonde. Dans les eaux profondes, ils ont trouvé le poisson. Et tout ça. Et donc, ce qu'il y a tant qu'il y a l'eau dans les reins, c'est quelqu'un qui a donné une bonne partie de sa vie au Seigneur. Mais il faut avancer jusqu'à ce que tu entres dans le torrent. Le torrent, c'est la plénitude. Le torrent, c'est quelqu'un qui a perdu de vue sa propre personne. Comme Paul a dit, j'ai été crucifié avec Christ. Si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vient. Le Seigneur nous amène ce genre de message pour que nous puissions mûrir. au lieu de recevoir, Dieu veut qu'on commence à donner. Comme j'ai été bénie hier avec les jeunes, j'étais assise là, j'ai beaucoup reçu, j'ai été très bénie, j'étais très contente parce que j'ai vu comment certains sont venus, c'était des enfants, et maintenant, ils peuvent prêcher, ils peuvent nous prier, avoir des paroles prophétiques. J'étais très, très, très bénie. Donc, c'est ce que le Seigneur veut. Le Seigneur veut qu'on mûrisse, qu'on ne devienne mieux, que chacun entre dans son appel, que chacun entre dans sa destinée. Le torrent, c'est la plénitude. Le torrent, c'est le Saint-Esprit. C'est le fleuve. Jésus-Christ a dit, celui qui croit en moi, les fleuves deviennent pour le rond de son sein. Les fleuves deviennent. Les fleuves deviennent. Le torrent, c'est le Saint-Esprit. Quand tu es plongé dans le torrent, on te voit moins qu'on voit le Saint-Esprit. On te voit moins. C'est comme Paul dit, j'ai été crucifié avec Christ. Si je vis, ce n'est plus moi qui viens. C'est Christ qui vient à moi. C'est Christ qu'on voit. C'est le Saint-Esprit qu'on voit. Ce n'est plus moi. C'est moi qui ai fait ceci. C'est moi qui ai fait ça. Non, c'est le Saint-Esprit. C'est là où Dieu veut qu'on soit. Je vais prendre l'exemple de Joseph. Vite fait. Joseph a connu toutes ces étapes. Je voulais prendre l'exemple de David. J'avais déjà fini mon message, mais j'entendais Joseph, Joseph, Joseph. J'ai dit, ok, je vais prendre Joseph. Dans la première étape, Joseph, dans sa famille, était déjà humain. Il était un bon prophète, il était un bon gouverneur. Il avait son manteau de plusieurs couleurs qui représentent le Saint-Esprit. C'est lui qui allait, quand ses frères allaient faire le troupeau, c'est lui qui allait voir comment il se comportait, il rapportait à son père. Et finalement, ses frères l'ont... On connaît l'histoire de Joseph, ses frères l'ont vendu et il est devenu esclave. Quelqu'un l'a acheté qu'on appelle Potiphar. Il est devenu esclave dans la maison de Potiphar. Il avait de l'eau encore au niveau des chevilles, mais quand il est entré dans la maison de Potiphar, il n'est pas resté couché, il a commencé à travailler. La Bible dit que le Seigneur, Dieu, était avec lui. Avec le peur qu'il avait, il a travaillé dans la maison de Potiphar, si bien que Potiphar l'a mis en charge de sa maison. Il a été tenté par la femme de Potiphar qui voulait s'appuyer avec lui. Et David a dit je ne pourrais pas pécher contre mon Dieu parce que ton mari m'a tout donné dans cette maison, sauve-toi. Tu vois, le diable l'a tenté, mais Dieu a utilisé cette tentation pour le tester. Dieu utilise cette tentation pour nous tester. Dieu ne nous tente pas, mais il nous teste. Il a testé sa noyauté vis-à-vis de son mère, sa noyauté vis-à-vis de ton responsable, ma noyauté vis-à-vis de mes pasteurs. Dieu nous teste à tout moment. C'est au travers de ces tests qu'on passe dans les états supérieurs de la marche de notre cour avec le Dieu. Donc, chez Potiphar, esclave, il a servi fidèlement le Seigneur. Après, il allait en prison parce que quand il a refusé de s'accoupler avec la femme de Potiphar, la femme de Potiphar l'a faussement accusée. Tu vois, quand Dieu t'a appelé, tu vas expérimenter les choses comme ça. Tu seras faussement accusé de nulle part. Tu seras, quand tu tapes, tu prends l'Internet, tu tapes le go, tu tapes le nom d'un serviteur de Dieu, les vrais. Les vrais serviteurs de Dieu. Tu vas voir tout ce qu'on écrit sur eux, tu te demandes c'est la même personne que toi, tu connais. Parce que le diable, le mot diable, le médisant, son premier caractère, c'est le médis. Tu crois ? Et quand tu médis, en fait, tu as prêté la bouche à Satan. Donc, la femme de Potiphar l'a faussement accusée, il s'est retrouvé en prison. Il ne s'est pas défendu, il savait qu'il n'a rien fait, mais un esclave, sa parole compte la parole de la femme d'un général. Il s'est retrouvé en prison, mais la prison où il était, c'était la prison des serviteurs du roi. Tu vois que Dieu était au contrôle de toutes choses. Les circonstances dans lesquelles nous passons, parfois nous pensons que Dieu n'est pas là, mais le Seigneur était au contrôle de tout. Dieu l'avait choisi, Dieu l'avait, avant même qu'il ne soit né, pour qu'il soit gouverné en Égypte. Si cette faille ne l'avait pas vendue, comment Joseph aurait-il pu se trouver en Égypte ? Si la femme, le Potiphar, ne l'avait pas accusée, comment aurait-il pu se trouver en prison où sont les serviteurs du roi, où il a pu rencontrer les chansons et le panetier de Pharaon ? Vous connaissez l'histoire, n'est-ce pas ? Donc, en prison, il s'est démarqué par son excellence. Et parce que Dieu était avec lui, l'onction, quand ils disent Dieu est avec lui, ça veut dire qu'il y avait l'onction de Dieu avec lui. Il avait de l'eau au niveau des rames. Parce qu'il n'était pas encore totalement abandonné à Dieu. Pourquoi ? Parce que quand il a interprété le rêve, les chansons et le panetier de Pharaon avaient péché contre Pharaon et Pharaon les a mis en prison. Et là-bas, je ne vous ai pas dit, parce que l'onction de Dieu était sur Joseph et parce que Joseph travaillait bien, le chef de prison a mis Joseph superviseur de tous les prisonniers, un esclave. Et donc, en prison, nous aussi, quand on passe ces temps difficiles, on a tendance à nous enfermer sur nous-mêmes. Il ne s'est pas enfermé sur lui. Malgré le fait que forcément tu es faussement d'abord, tu es bandu par tes frères. Juste là, il ne savait pas qu'il avait le gouverneur. Il est toujours dans cette souffrance d'être bandu par ses propres frères, se retrouver en prison, se retrouver d'abord comme esclave boy et maintenant en prison. Malgré ça, il a apporté le ministère parce qu'il avait déjà son nom sur le prophète. Il a apporté le ministère quand ces gens ont eu leur rêve, il a interprété les rêves et ça s'est passé exactement quand il avait dit. Mais comme je dis, il avait de l'eau sur les reins. Il n'était pas encore plongé dans le torrent puisque quand tu es plongé dans le torrent que tu as atteint cette plénitude, tu ne t'occupes plus de toi-même. Tu t'abandonnes totalement à Dieu. Tu sais que Dieu est au contrôle. tu n'as pas besoin de faire des couvertes, d'aller chercher de gauche à droite pour que tel homme de Dieu, tel serment de Dieu te promouvoir. Tu sais que Dieu sait où tu es et le Seigneur voit ce que tu fais en secret. C'est lui qui te promouvoir. Voilà, Joseph, il n'était pas pas totalement abandonné puisqu'il a dit à des chansons dans Genèse 44, 15 Mais souviens-toi de moi quand tu seras heureux et montre que je te prie de la bonté à mon égard. Parle à ma faveur à Pharaon et fais-moi sortir de cette prison car j'ai été enlevée du pays des Hébreux et ici même je n'ai rien fait pour être en prison. Tu vois, il faisait encore son propre plaidoyer. Quand tu es dans le torrent, tu perds de vie toi-même. Tu sais que le Seigneur, ce qu'il a dit te concernant, il le fait. Tu t'abandonnes totalement. Quelqu'un qui est dans le torrent est transporté par les barres. Ce n'est pour toi que les pieds ne touchent pas plus le sol mais il n'est pas encore arrivé là. Et tu sais, Dieu a regardé deux ans. Les chansons l'ont oublié parce qu'il n'était pas prêt. Tu penses que oh, je suis moi, je suis ceci, pourquoi je ne fais pas cela? Je devais le faire. Dieu sait que tu n'es pas prêt. Tu n'es pas prêt. Ce que tu amènes pour en attendant, fais-le. Quand je suis venue ici, je ne savais pas que j'allais me rouler derrière le pupitre. Quand je suis venue nouvellement à Bienvivante, j'ai déjà donné ce témoignage ce que je faisais le plus bas des boulots, c'est-à-dire servir le thé au café à la fin du culte. Il n'y avait pas de service de groupe, c'était les mêmes gens tout le temps. C'est ce que je faisais. Après, je me suis retrouvée au groupe de Blanche, après Baby Press, le ministère des enfants, après consolidation ainsi de suite. Mais j'avais déjà reçu l'appel que je prêcherais. Alors j'allais dire au pasteur de l'époque « Hé, dons-moi le pupitre, hein » et tout. Non. Tu as reçu l'appel de Dieu pour travailler. Si le pasteur de l'autre me dit de prêcher, ce n'est pas le jour il m'a dit de prêcher que je vais commencer à aller chercher ma Bible et la dégoutiller. Ou bien si je reste un an par exemple sans prêcher. Je ne veux pas rester là me manger la pousse que mètre. Le pasteur il m'a ouvri « Je dois prêcher, hein ? » Non. Je travaille. Je dois travailler. Maintenant si je travaille je ne vous dis pas. Mais je dois travailler. Je dois travailler. Je dois étudier la parole. Je dois passer du temps dans la présence de Dieu et comme ça le jour on m'appelle je suis prête. C'est ça. Même pour les jeunes et les nouvelles générations n'attendez pas le jour que vous êtes de service pour aller chercher vite fait ta Bible parce que bon il faut me faire un passage du pic là. Tu sais où on se trouve tel passage et tout ça et tu n'escries papa, papa, papa non tu te prépares tout le temps parce que tu connais tu sais ce à quoi Dieu te destine. C'est les étudiants de médecine les étudiants de l'université c'est pas le jour de l'examen qu'ils vont étudier ils étudient tout le temps jusqu'au jour où ils font l'examen final c'est le résultat donc on doit on est des étudiants permanents que tu sois appelé au ministère du pipi que tu sois appelé au ministère d'aide ou au ministère circulaire on est appris à des médecins chrétiens docteurs au lit qui s'occupent des enfants il est médecin il est fréquent il se distingue il y a des médecins je dis des témoignages qui soignent les gens en soignant avec des médicaments ils prient en même temps ils reçoivent des paroles ils partagent aux malades qui n'est pas content d'être soigné par un médecin chrétien ça c'est leur pension donc on doit nous devons travailler et l'onçon n'est pas pour les paris vous vous souvenez d'Elie quand Dieu lui a dit Elie était fatigué Dieu lui a dit écoute tu es fatigué va boindre Elisée pour que Elisée prenne ta place de prophète en Israël et Elie est parti chercher Elisée il a trouvé Elisée en train de dormir non au téléphone non devant la télé non il était en train de labourer labourer maintenant on peut dire labourer c'est la prière il était en train de labourer de planter de semer de consolider d'annoncer la bonne nouvelle et il a pris son manteau dans son il a jeté sur ses niveaux l'onçon n'est pas pour les paris ne reste pas au niveau des chevilles il faut que tu avances c'est personnel la paix de Dieu est personnelle c'est un message de maturité nous devons durer c'est le genre de message si tu passes dans ce genre de message tout le temps tu n'auras pas une église pleine je veux le dire c'est vrai ah oui j'ai des amis qui sont dans les églises de mille personnes mais quand je vais là-bas je m'ennuie parce que bon j'ai pas besoin qu'on me donne 7 points pour prospérer la Bible dit que le Dieu nous prospère il nous prospère je souhaite à tous égards que tu prospères tous en mode santé qu'on prospère l'état de ton âme Dieu est la source de toutes choses j'ai pas besoin de toutes ces techniques qu'il donne mais c'est là où il y a plein de gens amènent alléluia le premier point c'est ceci amènent alléluia et tout le monde prie et ça quand tu dis aux gens il faut mûrir parce que Dieu compte sur toi peut-être le Congo t'attend ou le Togo ou la Côte d'Ivoire ou le Cameroun ils t'attendent il y a des besoins on peut pas s'asseoir et dire que c'est moi et moi et moi il y a une femme je ne sais pas si l'histoire nous a été racontée ici quand on était à Saint-Jean que cette femme-là Dieu l'avait rouée pour annoncer la bonne nouvelle et pour guérir les malades elle a dit à Dieu oh je ne refuse pas la paix mais je dois me marier je connais une soeur même qui a dit à Dieu si tu ne me donnes pas un mari tu perds une âme Dieu ne perds pas une âme c'est toi qui perds un salut donne-moi d'abord un mari avant que je te serve je ne peux pas te servir c'est le baptême Dieu lui a donné un mari quand elle a reçu le mari elle a dit maintenant les enfants Dieu lui a donné les enfants peut-être les garçons elle a dit je veux les filles aussi Dieu lui a donné les filles tout ce qu'elle demandait à Dieu Dieu lui a donné et Dieu lui dit et la paix les âmes il y a des gens qui sont destinés à toi seul que toi seul doit leur annoncer la bonne paix ils attendent elle dit ah Seigneur mes enfants doivent vous dire je dois les envoyer à l'école ils sont allés à l'école ils ont fini l'école maintenant ils commencent à se marier Dieu lui dit et comment Dieu vient confrapper mais comment notion que tu as ah non mes enfants commencent à accoucher je dois m'occuper de mes petits-enfants Dieu lui dit écoute c'est bon va te reposer de l'autre côté tu vois c'était la fin on va voir qui va s'occuper de tes petits-enfants tu crois que si tu n'es pas là ces petits-enfants vont mourir non la paix de Dieu est très importante il n'y a rien de plus important que de servir Dieu il n'y a rien de plus important quand tu sers Dieu l'ensemble de Dieu va te guérir tu n'as pas besoin de faire ceci l'ensemble de Dieu David quand on est de nous moindre Samuel pleurait tellement Dieu lui a dit jusqu'à quand il n'y a pas tout le monde dit ah depuis qu'elle a donné elle nous parle de Dieu c'est où elle est son Dieu et tout ça ils vont voir ton Dieu si toi tu coopères avec Dieu c'est toi qui seras la solution dans la famille c'est par toi que les choses vont se passer c'est toi qu'on viendra consulter qu'est-ce que tu penses de cette situation les gens qui se moquaient de toi qu'est-ce que tu penses de cette situation qu'est-ce qu'on doit faire parce que tu as l'esprit de Dieu en toi l'ensemble de Dieu est sur toi voilà 4ème étape de Joseph donc après 2 ans les chansons l'avaient oubliée parce que Dieu a permis que les chansons l'oublient Dieu est au contrôle de nos vies ne pense même pas au fond Dieu est au contrôle de nos vies avant qu'on ne vienne ici Dieu savait qu'on allait ici Dieu sait ce qui se passera demain après demain et jusqu'à la fin de notre vie Dieu sait toute chose on n'a vraiment pas à s'inquiéter il faut qu'on se repose dans les mains de Dieu et dire au Seigneur qu'est-ce que tu veux que je fasse Seigneur pourquoi si tu ne connais pas ton appel demande à Dieu pourquoi tu m'as crié et donc Joseph 2 ans après il était mort après 1 an quelques mois quand les chansons sont sortis il a attendu les chansons il a attendu les chansons se souviennent de lui les chansons ne l'ont pas fait 1 an au bout de 2 ans je suis sûr qu'il était à bien qu'on pourra que la volonté de Dieu se fasse Seigneur je m'abandonne à toi il était totalement mort il était maître de sa vie et c'est là où Dieu s'est souvient de lui il a donné un songe à Pharaon 2 songes et les chansons le Pharaon a eu le songe personne ne pouvait interpréter le songe c'est magicien et tout ça alors les chansons les chansons c'est quelqu'un qui est au service du roi avant que le roi ne boive le vin il va d'abord le goûter comme ça s'il y a le poison c'est lui qui meurt d'abord et le roi ne pourra pas boire donc il goûte le vin qu'on sert au roi et tout c'est lui le chef de ses chansons et donc il s'est souvenu qu'il y a un esclave eubleu qui avait interprété son rêve et le rêve du panitier le panitier c'est le panier et donc c'est lui qui fait les gâteaux le pain pour le roi et Pharaon m'a dit allez le chercher de prison donc ils sont allés chercher Joseph en prison tu vois il n'a plus besoin de s'annoncer de faire sa publicité l'onction de Dieu te lèvera Dieu va te lèver c'est que tu fais en secret le Seigneur voit tu n'as pas besoin de faire on fait trop d'efforts inutiles fais en secret ce que Dieu te demande de faire et tu voudrais la gloire de Dieu tous ces efforts aller de gauche à droite c'est le père de Dieu pour qu'il te positionne dans ses relations pour que maintenant ça ne sert à rien fais ce que Dieu t'appelle faire et donc Joseph on l'a appelé le pan Pharaon Genèse 41 verset 4 et 16 tu vois quoi un homme qui est mort dans le torrent tu ne t'appartiens plus tu es totalement immergé tu es totalement abandonné à Dieu tu vis par la foi tu as l'assurance si Dieu est pour toi qui est pour toi tu as l'assurance que ce que Dieu a dit te concernant il va le faire tu as l'assurance que peu importe hier Sandra disait le diable est un menteur effectivement le diable est un menteur la Bible le dit il est menteur et non seulement il est menteur il est le père de mensonges il est le père de tous les menteurs il est la source de mensonges ce qu'il dit te concernant ce n'est que le mensonge la vérité c'est Jésus Christ Amen et donc ce Pharaon l'a appelé la Bible dit dans Genèse 41 14-16 Pharaon fit appeler Joseph on le fit sortir en halle de prison il se rasa changea de vêtement en l'éluia quand le temps que Dieu vient en quelques minutes de prisonnier qu'il était les prisonniers ont l'obtenu la barbe jusqu'ici et tout en quelques minutes tout a changé les filles chantaient ils créent un chemin là où il n'y a pas de chemin en quelques minutes quand le temps de Dieu vient il y a l'accélération il y a l'accélération personne ne peut arrêter la main de Dieu quand son temps vient ça s'accélère en quelques temps même le prisonnier avait peur quand on est le chef le directeur de prison quand on est venu lui dit Pharaon a besoin de Joseph Pharaon appelle Joseph tout de suite rasé nettoyé propre parfumé maintenant il va changer Alléluia 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 Gloire à toi Seigneur Alléluia Alléluia ton heure arrive ne perds pas courage Alléluia ne perds pas espoir Dieu est fidèle il a fait pour Joseph il nous sera il a fait pour Esther il nous sera pour temps il a fait pour temps de gens dans la vie Alléluia Dieu ne fait pas exception de personne Alléluia alors Pharaon qui a appelé Joseph on est sorti en hâte en hâte l'accélération quand le temps de Dieu vient il y a l'accélération Dieu ne veut pas que Dieu ne voulait pas que les chansons se souviennent de Joseph parce que les chansons allaient apprendre la gloire de Dieu Dieu veut que quand il te bénit quand on te voit on sait que non ça c'est Dieu ça c'est Dieu c'est pas la main d'un homme Alléluia Gloire au Seigneur il était totalement mort Joseph à lui-même alors Pharaon fut l'appelé on le fut sorti en hâte c'est-à-dire rapidement de prison il se rasa changea de vêtement et se rendit vers Pharaon Pharaon dit à Joseph j'ai eu un songe personne ne peut l'expliquer et j'ai appris que toi tu expliques un songe après l'avoir entendu voilà quelqu'un qui est dans le torrent quelqu'un qui est mort qui ne cherche plus sa propre gloire qui veut seulement la gloire de Dieu voilà ce que je dis Pharaon Joseph nous répondit à Pharaon ce n'est pas moi quand Pharaon lui a dit on m'a dit que toi tu interprètes les rêves il dit ce n'est pas moi c'est Dieu ce n'est plus moi qui vis c'est qui il vit en moi il dit ce n'est pas moi Pharaon je n'ai aucune habilité je ne suis absolument rien Alléluia l'onçon de Dieu pointe à Jésus pas au serviteur de Dieu l'onçon de Dieu ne pointe pas à la servante ou au serviteur de Dieu l'onçon de Dieu pointe à la source de l'onçon à Jésus Christ de Nazareth Christ dit loin de Dieu loin l'onçon de Dieu pointe à Jésus alors Pharaon dit quand tu commences en tant que quelqu'un dit ce n'est pas moi tu vois que la personne est en train vraiment de nous d'être noyés dans le tourant ce n'est pas moi c'est Dieu qui donnera une réponse favorable à Pharaon Alléluia comment se prépare ton par rapport à la peine de Dieu passez du temps avec le Seigneur c'est la première chose passe du temps avec le Seigneur si Joseph ne passait pas du temps avec le Seigneur il n'allait pas recevoir les révélations de Dieu quand tu passes du temps avec le Seigneur il te dit des choses suite à ta propre vie il y a une soeur qui m'a appelée il y a deux jours pour me faire le témoignage et je lui dis oh il faut qu'on se voit elle me dit je suis enceinte je dis à vous elle dit oui ok je dis bon tu accouches quand c'est au début du milieu ou fin du procès elle dit je suis à la fin ah ok parce que son dernier enfant elle a deux enfants son dernier enfant a plus de dix ans elle dit mais on avait un rémarque on allait faire trois enfants et on attendait Dieu nous a suppris tu vois Dieu sait Dieu au contrôle de toutes choses et ce que Dieu dit il le fait Dieu leur a dit et c'est arrivé il faut s'attendre à Dieu parce que tu passes du temps dans la présence de Dieu Dieu lui a donné le rémarque quand tu reçois le rémarque de Dieu concernant ta vie tu n'es plus balotté de gauche à droite tel prophète a dit ceci tel a dit cela Dieu t'a dit que cette maladie va être guérée Dieu t'a dit qu'il va se glorifier au plan de cette semaine alors tu t'attends à Dieu et tu reçois cela dans la présence de Dieu dans la présence de Dieu Alléluia Alléluia bravo Seigneur dans la présence de Dieu pas l'étude de la parole quelqu'un qui te promouvoir ou bien tu travailles dans une entreprise ton directeur tu le connais parce que tu le côtoies mais Dieu n'est pas physique on connait Dieu au travers de sa parole c'est pas la parole de Dieu qu'on connait le caractère de Dieu c'est pas sa parole qu'on sait que Dieu guérit c'est pas la parole de Dieu qu'on sait que Dieu est fidèle il a dit quand bien même vous êtes infidèle moi je suis fidèle c'est pas la parole de Dieu qu'on sait qu'il est le jour où à gérer le Dieu est pouvoir donc tu passes le temps dans la parole de Dieu j'ai été très très défiée dimanche dernier quand le monsieur a dit que quelqu'un lit la parole six fois la Bible j'ai dit waouh on dit qu'on lit la Bible six fois la Bible dans l'année il dit sa Bible six fois tu vois j'ai vraiment c'était un défi pour moi j'ai dit waouh et tout ça donc il faut passer du temps dans la parole comme ça tu connais le caractère de celui qui t'a sauvé de celui qui t'a ou moins tu sais qu'il est fidèle tu sais que pour lui un jour c'est comme un an la nuit a beau être longue le jour c'est pas la Bible la Bible dit c'est pas la Bible mais la Bible dit la nuit vient les larmes le matin la l'égresse c'est ça la Bible alléluia croire au Seigneur comment on se prépare une vie de prière soutenue on a vu celui qui est avec l'eau au niveau des genoux une vie de prière tu n'attends pas que vont je suis de service c'est la nouvelle génération c'est moi qui vais diriger la prière par là dans le train dans le bus qu'est-ce que je vais prier aujourd'hui qu'est-ce que je vais dire mais tu vis dans la présence de Dieu le Seigneur te dit te donne la température de l'église et ce qu'il veut que tu pries tu le sais tu pourras même pour les eaux pour les gis pour la cellule parce que tu vis dans la présence de Dieu tu pries tu communiques avec le Seigneur la situation dans laquelle tu es tu sais que Joseph savait qu'il avait couverli mais il ne savait pas comment et il se demandait comment moi qui ai reçu l'ancien j'ai vu la vision que ma gerbe était debout et toutes les gerbes de mes frères étaient couchées j'ai vu la vision que le soleil et la lune se procénaient devant moi son père lui a même dit quel est ce genre de vision c'est-à-dire tu penses que moi et ta mère nous allons nous procéder devant toi et cela est arrivé parce que Dieu ce que Dieu a dit au conseil il faut l'écrire sur des tables cela va s'accomplir si ça tarde ça s'accomplira ne perds pas espoir alléluia gloire au Seigneur la fidélité devons fidèles dans les petites choses si tu es fidèle dans les petites choses Dieu te confira les grands celui qui est fidèle dans les moindres choses l'est aussi dans les grands celui qui n'est pas fidèle dans les petites choses être fidèle c'est aussi avoir la foi être fidèle c'est faire avec la priorité ce que le Seigneur attend que tu fasses fidèlement être Dieu voit ta fidélité Dieu voit au coeur comme on a posé la question Dieu voit au coeur et l'obéissance 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 alléluia Dieu voit l'obéissance tu as appelé prophète le Seigneur te donne des paroles à partager qui vont bénir les gens tu as peur ou tu as honte Dieu dit ah je veux va dire mon pasteur qu'il y a quelqu'un qui est dans la salle qui a fait une telle situation toi tu viens tu vas dire je ne vais pas dire personne ne va répondre ta responsabilité de dire la responsabilité de celui qui le pense c'est de répondre si la personne nous répond toi tu as fait ce que Dieu attend de toi et Dieu le voit et il va te promouvoir alléluia donc je disais Dieu nous amène l'autre point c'est de travailler servons Dieu avec l'ancien face tout le temps à la présence de Dieu et tu dis la parole ça Dieu ne pourra jamais le faire pour toi personne ton mari ni ta femme ni qui ne pourra jamais le faire pour toi toi seul peut le faire tu as la responsabilité de mon Dieu ce jour là quand tu vas arriver il va te demander qu'est-ce que tu as fait avec ce que tu as fait te donner si je prêche tu entends pas toujours ce genre de message mon affaire c'est de préparer les gens le peuple de Dieu à l'arrivée de Christ je vous l'ai dit mon secret alors mes messages seront toujours les messages de maturité mes messages seront toujours ce genre de message qui prépare le peuple de Dieu à l'arrivée de son épouse le son de son épouse il veut trouver une église sans tâche sans vie mais c'est ça qu'un appel c'est pas un appel mon chat je suis désolé je dois obéir à Dieu c'est pas populaire mais c'est pas grave tu dois obéir au Seigneur tu dois te préparer à l'arrivée de ton épouse de ton époux l'église elle épouse Jésus Christ elle épouse Alléluia oublions le passé les échelles du passé j'espère que ça va marcher et tout ça à l'ordre de l'avant c'était le ministère Sandra l'affiché hier oublions le passé Paul a dit oublions ce qui est à l'arrivée je me porte mais ce qui est à l'avant je cours vers le but il y a une course devant nous je cours vers le but afin de remporter le prix de la vocation célèbre de Dieu en Jésus Alléluia gloire au Seigneur moi je suis à l'arrivée à l'ordre de l'avant pour revenir une conclusion rapide à Ézéchiel 37 tu vois quand tu atteins la plénitude qu'on fera à lui lorsque le torrent cette eau sera jetée dans la mer la mer représente le monde quand cette eau sera jetée dans la mer l'eau de la mer sera assédée l'ensemble qui est dans ta vie quand tu arrives quelque part tu deviens la solution tu es réparateur de grèche l'eau est assédée les gens qui étaient malades sont guéris les gens qui sont déprimés reçoivent l'espoir l'espérance Alléluia tout être vivant tout être vivant qui se meur vivra partout le torrent tournera partout tu arrives tu deviens la solution il y aura une grande quantité de poissons le poisson dans la vie représente les âmes la poisson sera grande c'est le prix du revers c'est ça qui va amener le revers c'est pas les 7 points 1,2,3 fais ceci ça c'est ça qui amène le modèle passer du temps à la présence de Dieu chercher à utiliser le peu que tu as reçu et Dieu t'amène de mesure à mesure de grâce en grâce de foi en foi parce que ce que tu fais en secret Dieu le voit il te promouvoit il te récompense publiquement Alléluia donc il y aura une grande maçon et comme je disais que c'est Dieu que le pouvoir est assez douce sur le torrent sur les bords de chaque côté croitant toutes sortes d'arbres fruitives leur feuillage ne se fiquera point et leur fruit n'aura point de fin ils mouriront tous les mois parce que les eaux sortiront du sentier leur fruit s'aideront à la provision la nourriture et leur feu de remède il y a la guérison il y a la confusion là où le torrent coule tu veux être porteur porteur de ce torrent tu veux t'immerger dans ce torrent est-ce que tu veux présenter à Dieu un vase maintenant d'honneur pour que le Seigneur te remplisse je ne sais pas dans quel état tu es dans ta marche sur les genoux tu as mis sur les chevilles genoux hanches ou bien tu as immergé dedans on va se lever et prier Alléluia Amen 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 Amen